Bonjour et bienvenue à ce nouveau temps fort, toujours en direct du salon Planète Créa. Je le rappelle, la neuvième édition, un salon dédié aux créateurs d'entreprises, que vous soyez porteurs de projets ou aussi que vous soyez repreneurs ou encore que vous souhaitez transmettre votre entreprise. On peut répondre à toutes vos questions ici au salon Planète Créa. Et on ne le répète pas suffisamment, mais la recherche de votre futur site est souvent complexe. Il est nécessaire d'être bien accompagné alors que vous soyez à la recherche d'un bâtiment, de bureaux à louer, à vendre pour créer ou développer votre entreprise en Basse-Normandie. Calvados Stratégie a des réponses pour vous. Et pour nous en parler, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Stéphane Chaventré. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de mission à Calvados Stratégie. Alors justement, quelles solutions apportez-vous pour un projet immobilier ? Alors Calvados Stratégie, c'est l'agence de développement économique du Calvados. On existe depuis un petit peu plus de 14 ans. On est en charge de la promotion économique du territoire et d'accompagner les entreprises qui souhaitent s'installer sur le Calvados. Donc notamment sur la recherche immobilière, mais également sur la recherche foncière et l'accompagnement sur leur financement possible dans le cas de Bourget. Est-ce que les entrepreneurs ou futurs entrepreneurs oublient parfois justement l'importance d'être bien accompagnés pour l'implantation de son entreprise ? Alors c'est vrai que c'est un parcours du combattant pour la plupart des porteurs de projets. Souvent, les porteurs de projets oublient ou ne savent pas à quel moment il faut rechercher un local. Donc c'est vrai que nous, on est là aussi pour les guider, leur donner quelques informations sur quelle formule de locaux, de location et quel coût représentent les locations de locaux. Ensuite, on garde le contact. Et quelques semaines, quelques mois après, on reprend contact pour déterminer la recherche locale et puis de façon qu'ils s'implantent le plus rapidement. Vous le disiez, ça peut être un parcours du combattant. Justement, à quel moment, lorsqu'on a pour projet de créer ou de reprendre une entreprise, à quel moment est-ce qu'on doit venir vous consulter ? Alors, qu'on crée ou qu'on reprend une entreprise, il y a toujours une partie immobilière. Quand on crée une entreprise, le local n'existe pas, donc il faut le rechercher. Il faut avoir une idée précise de la surface qu'on a besoin. Quand on reprend une entreprise, souvent l'entreprise est déjà dans un bâtiment, il se pose la question de la conserver dans ce bâtiment ou de la déplacer. Donc c'est vrai qu'en termes de délai, on dit que ça peut démarrer 6 mois avant, voire des fois 1 an à l'avance. Ça dépend du type de projet. Question un peu pragmatique. On peut venir vous voir avant d'avoir vu son banquier ? C'est même l'idéal ? Tout à fait. Justement, c'est très important. Parce que ça permet d'inclure un coût dans un prévisionnel avant de présenter au banquier. Tout à fait. Voilà. Vous parlez de votre mission d'accompagnement. Jusqu'où elle va ? Alors, on l'a bien compris, vous vous orientez en fonction du profil et du type d'activité. Jusqu'où est-ce que vous vous accompagnez dans le projet ? Nous, en général, on va jusqu'au bout. C'est-à-dire que jusqu'à la phase d'implantation et même après. On essaie de suivre dans le temps les entreprises puisque une entreprise qui se crée va se développer. Donc, en général, au bout de 2-3 ans, soit c'est le chef d'entreprise qui reprend contact avec nous, soit on reprend contact. Voilà. Il y a un réflexe qui s'établit puisque les relations sont existantes. Donc, voilà. Il y a un réflexe du chef d'entreprise de se tourner vers nous. Voilà. La première chose que vous étudiez quand vous rencontrez un porteur de projet, c'est quoi ? Est-ce qu'il y a un écosystème favorable à mon entreprise proche sur le territoire ? Oui. Alors, déjà... Pour une forme de complémentarité, s'approcher peut-être d'entreprises au secteur similaire ? Oui. Déjà, nous, ayant connaissance du tissu économique, on va poser quelques questions sur la nature du projet, le profil du porteur de projet et savoir un petit peu s'il a déjà fait une étude de marché, s'il connaît le tissu économique. On est là aussi pour donner quelques informations à ce niveau-là. Voilà. Alors, les points négatifs. Si on s'implante mal dès le départ, qu'est-ce qui se passe ? Simplement pour bien rappeler l'importance, effectivement, de savoir s'entourer et d'être accompagné dans l'implantation de son entreprise. Il faut avoir les bons interlocuteurs dès le départ. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'éparpiller, déjà. Nous, effectivement, on essaie de rediriger vers les bons interlocuteurs. Donc, selon le profil du projet, si c'est plutôt la chambre de commerce, la chambre de métier. Si c'est de l'artisanat, c'est la chambre de métier. Si c'est du commerce, la chambre de commerce. Et puis, sur le côté des financements, c'est pareil. Nous sommes chargés de mettre en relation avec les bons financeurs selon la nature du projet. Voilà. Aujourd'hui, vous accompagnez combien d'entreprises approximativement chaque année ? Approximativement environ 300 entreprises, mais de toute taille, aussi bien d'entreprises individuelles jusqu'au grand groupe. On peut venir vous voir, même si on est une toute petite entreprise, ça reste important. Oui, oui, tout à fait. La petite entreprise va être traitée au même niveau que le grand groupe. Voilà. Chez nous, c'est... Et ça prend des fois plus de temps. Voilà. On peut dire qu'une bonne implantation dès le départ, c'est un vrai gain financier. Oui, tout à fait. Parce que ça permet un bon démarrage de l'activité. Avec des perspectives de développement dès le départ, j'imagine. Voilà, exactement. Donc, l'emplacement, c'est un des critères les plus importants dans certaines activités climat. Bon, Calvado Stratégique est régulièrement présent ici au Salon Planète Créa depuis longtemps. Vous avez mené un atelier, je crois, sur le sujet. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, comment ça s'est passé ? Écoutez, plutôt bien. On a eu quelques questions qui sont en rapport avec quelques porteurs au projet qui étaient présents qui se posaient des questions un petit peu sur le coût que représentaient les aménagements de locaux sur des activités recevant du public. Voilà. C'est très variable selon les activités au niveau des coûts et qui prend en charge les coûts. Est-ce que c'est le propriétaire, le locataire ? Voilà, il y a... Donc, c'est des cas très concrets pendant ces ateliers. Oui, tout à fait. Avec un grand nombre de participants. Une dizaine à peu près de participants. Voilà. Et puis, je crois que sur le salon, vous êtes venu justement avec des entreprises que vous avez aidées qui sont venues témoigner. Tout à fait. Donc, en fait, nous sommes présents sur le village des territoires. C'est une nouveauté cette année sur laquelle 6 intercommunalités du Calvados sont présentes. Et chaque intercommunalité fait témoigner un chef d'entreprise qui s'est installé sur son territoire. Et là, on a eu déjà 4 témoignages d'exemples concrets d'entreprises qui sont installées par l'accompagnement des collectivités. Donc, eux aussi, ces témoignages viennent rappeler l'importance d'être accompagnés dès le début, voire bien en amont. On l'a bien compris dans ce que vous nous expliquez. Tout à fait. Donc, effectivement, l'accompagnement, dans ces cas-là, a été primordial pour les témoignages qu'on a eus. Les collectivités auraient pas été là. Ça ne sera peut-être pas fait aussi rapidement. Voilà. C'est vrai qu'on a beaucoup évoqué l'aspect création d'entreprises. Dans le cadre d'une reprise, la problématique, j'imagine, est typiquement la même. C'est-à-dire qu'il faut s'y prendre bien en amont ? Oui, tout à fait. Donc, que ça soit une petite entreprise, une plus grosse entreprise, la problématique de l'implantation immobilière ou foncière, c'est primordial. Ça fait partie d'un des volets du financement, souvent le volet le plus important. ça dépend des secteurs d'activité. C'est très variable. Mais c'est vrai que c'est un choix important à un moment dans le projet. En tout cas, on l'aura bien compris, il faut venir vous voir très tôt, dès lors que le projet commence à mûrir, c'est ça ? Tout à fait. Avant même d'aller voir son banquier. Merci beaucoup, Stéphane Chaventré, d'avoir été avec nous. Voilà, on se retrouve, nous, dans quelques minutes pour un autre temps fort ici au Salon Planète Créa. Sous-titrage Société Radio-Canada